Moi ce que je voudrais surtout c'est qu'on est maintenant face à la possibilité, vu justement les développements technologiques, vu les capacités de production, on peut fournir finalement à tout le monde ce dont ils ont besoin. Et c'est de ça qu'on a besoin. Donc on a besoin d'un modèle qu'on appelle socialisme 2.0, mais qui sera probablement un modèle... Oui, marxiste, mais qui sera surtout un modèle original en Belgique. Je veux dire, on ne veut certainement pas faire de copier-coller par rapport à ce qui aurait existé. Ce sera forcément dans des conditions différentes et un modèle original. Le marxisme, c'est quand même un processus révolutionnaire qui ne se passe pas dans les urnes, mais dans la rue. Ça c'est Marx. D'abord le marxisme, c'est une analyse intéressante de ce qui est en train de se passer. Donc on est maintenant dans une crise économique. D'un côté, il y a une production qui se fait de manière de plus en plus efficace, et de l'autre côté, toute une partie des gens qui ne savent plus consommer et qui ne savent plus finalement acheter cette production. Les vitalistes pour vous, ce sont les tsars modernes ? Moi je pense surtout que c'est 1%. Je suis une référence évidemment. Oui, oui, mais le tsar évidemment c'est absolutiste, c'est antidémocratique. Et les capitalistes ? Non, ici il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que 1% de la société détient de plus en plus de leviers de l'économie. Ça pose d'abord un problème de répartition des richesses, mais c'est vrai que ça peut poser un problème démocratique de maîtrise. Quand vous pensez par exemple, quand vous rentrez chez vous et que vous allez allumer la lumière, il y a 7 grandes sociétés en Europe qui produisent l'ensemble de l'énergie, qui décident si vous, vous avez la lumière ou pas. Donc ça pose un problème économique, mais aussi un problème démocratique. Nous, et pour que ce pouvoir-là, il revienne à la collectivité. Merci. 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 Merci.